Alors, on parle d'un tournant, d'une révolution en marche, d'une onde de choc. Oui, l'intelligence artificielle est là dans notre quotidien. Je peux vous dire que ce robot est super utile, il m'aide à étudier en donnant des réponses sur mesure à mes questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler évidemment de l'intelligence artificielle et de chat GPT. On entend ça très souvent, on parle très souvent maintenant de chat GPT à la télévision dans tous les domaines, que ce soit pour la vie quotidienne, pour aider à faire ses devoirs et j'en passe et j'en passe. Et évidemment, on parle aussi des codeurs, quel est leur avenir parce qu'avec une intelligence artificielle, est-on capable à ce jour tout simplement de réaliser un jeu de A à Z sans rien n'y connaître ? Alors, j'ai voulu tenter et réaliser cette petite expérience. Donc, j'ai ici réalisé ça, j'ai créé un petit jeu en 2D, je ne vous en dis pas plus. Et j'ai fait un condensé, ça m'a pris à peu près deux heures et vous allez voir le résultat. En tout cas, je vous laisse découvrir ça et je vous reprends en fin de vidéo pour ma petite conclusion sur l'expérience. Me voilà donc sur le site de chat GPT et je lui explique que je suis un débutant en programmation, que je voudrais réaliser mon premier jeu en 2D et j'ai pensé au Pong. Voilà, je demande s'il peut m'aider. Donc, il m'explique les étapes pour installer, pour préparer ma scène avec des objets. Donc, ce que je fais dans la foulée, j'ai même un petit lien vers la documentation officielle. Donc, je construis ici mes raquettes, je construis ici les bordures de mon terrain avec des sprites, comme il me l'a demandé. Voilà, jusque là, tout était bien expliqué. Donc, maintenant, je lui demande comment déplacer la raquette. Et là, il me crache un petit script qui est assez sympathique. Je fais un simple copier-coller et puis c'est parti. On peut observer que ça fonctionne. En fait, j'ai bien ici ma raquette qui se déplace, mais voilà, elle passe à travers l'écran. Donc, qu'à cela ne tienne, on va retourner sur chat GPT et je lui explique que ma raquette sort du terrain et il me pond de nouveau un script. Voilà, donc que je modifie tout simplement par copier-coller. On peut voir que j'ai des variables publiques. Et maintenant, ma raquette, en ajustant les mesures, reste bien sur mon terrain. Ensuite, évidemment, je veux déplacer la balle. Donc, il m'explique de nouveau comment faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me réalise le script. Là, vous pouvez voir que ça fonctionne, mais la balle est cantonnée dans des certaines valeurs que je dois modifier manuellement en dur, ce qui n'est pas forcément terrible. Mais en tout cas, ça a le mérite de fonctionner. Donc là, on peut voir qu'il n'y a pas de collision. Donc, elle passe à travers ma raquette, cette balle. Donc, je lui explique. Et encore une fois, il me dit d'ajouter un box collider. Voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, alors on se dit, on va regarder si on a raté quelque chose. Et c'est assez logique que ça ne fonctionne pas. Donc, je lui dis qu'il n'y a pas de collision. Et là, il me dit le box collider, blablabla. Mais il ne me parle pas de rigidbody. Donc, il me propose de faire un petit debug.log. Donc, ce que je fais, évidemment, il n'y a aucun message qui sort dans la console. Ça, je lui explique. Ça ne sert à rien d'essayer. Et évidemment, c'est assez logique. Parce que dans le code, il me demande un tag déjà. Mais de toute façon, il n'y a pas de collision de toute manière. Donc, je rajoute un rigidbody 2D. Je prends l'initiative de le faire parce que je n'arrive pas à lui faire dire. Donc là, on peut voir que c'est plutôt moyen. Mais en tout cas, en ajoutant mon rigidbody, on peut voir que maintenant, j'ai bien de la collision. Mais le problème, c'est que le tag n'est pas défini. Ben oui, à aucun moment, il ne m'a dit que je devais renseigner un tag. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben, je lui explique. Et là, il me dit comment ajouter un tag. Donc voilà, c'est une étape qui a été sautée. Je le rajoute. Et évidemment, maintenant, j'ai bien de la collision. Alors, maintenant, je lui demande comment diriger la raquette de droite. Parce que là, j'ai qu'une raquette à gauche que j'avais désactivée. Et il m'explique comment faire créer un script. Bon, je me dis, allez, je vais utiliser le même script. On ne va pas s'embêter. Mais là, le problème, bien évidemment. Vous pouvez voir, déjà, je n'ai pas mis le rigidbody et tout ça. Et elle se déplace en même temps. Donc, j'ai expliqué que j'ai utilisé le même script pour la raquette. Et puis, il me dit, en fait, que je dois créer mon propre script. Donc, évidemment, je le copie. Et je change tout simplement l'axe vertical et horizontal pour le diriger de nouveau avec les flèches directionnelles. Enfin, gauche et droite, indépendamment l'un de l'autre. Mais j'y note qu'il est derrière la tête par la suite. Alors, je veux aussi changer le fond d'écran. Parce qu'en bleu, ça ne me plaît pas. Et il m'explique comment le faire en noir. Bon, c'est parfait. Jusque là, il n'y a aucun souci. Alors, ensuite, j'enchaîne sur quand on perd. Tout simplement quand la balle passe derrière une raquette. Parce que là, ce n'est pas normal. Elle rebondit. Donc, elle ne devrait plus rebondir. Donc, il m'explique d'utiliser des colliders que je place où il faut. Et j'ajoute le script qu'il me propose. Au passage, il me demande de créer des variables publiques pour gérer le score. Mais évidemment, moi, débutant, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il m'explique et je colle. Et là, on peut voir que ça fonctionne. Il y a bien la collision. Le score s'incrémente. Mais je n'ai rien qui s'affiche à l'écran. Donc, je lui demande tout simplement comment afficher le score à l'écran. Et là, une grosse erreur. Il me propose d'utiliser l'ancien système d'interface utilisateur avec Guy Label. Il fait complètement l'impasse sur le nouveau système d'utilisateur avec les TextMeshPro, les boutons, etc. Bon, ça fonctionne, mais c'est quand même une grosse erreur. Ensuite, je lui demande de gérer la collision derrière ma raquette quand je perds pour réengager. Donc, il me propose ici de créer un Empty et un script Game Manager. Or, le problème dans ce script, c'est que j'ai tout simplement du code qui est en double, qui est dupliqué. Alors, j'essaye de faire un MeliBelo en tant que débutant. Mais je lui dis, en fait, que le score est déjà géré dans la gestion du score. Et je lui demande pourquoi, en fait. Donc, il m'explique, blablabla. Et là, on peut voir qu'on part en cacahuète, quoi. J'ai des erreurs dans tous les sens. Donc, je n'ai pas de lien assigné vers ma balle. Donc, il me propose, il fait de créer une public transforme et de le glisser. Non, sauf qu'en fait, je suis sur l'objet de la balle. C'est les mêmes scripts. Bon, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Mais ça finit quand même par fonctionner. Alors là, ça marche. Mais quelque chose ne me va pas, c'est qu'en fait, tout simplement, quand on perd la balle, elle garde la même direction. Donc, je lui pose la question et je lui demande de changer ça. Donc, il me propose de créer initialiser direction dans mon script de balle. Et vous voyez, en faisant un balle getComponent. Donc, c'est un peu bizarre, en fait. Là, ça part vraiment en cacahuète. Et franchement, on n'est pas bon. Donc, j'essaye quand même. Je copie-colle son code. Mais on peut voir que ça ne fonctionne pas, en fait. Elle garde toujours la même direction. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû insister pas mal de fois. Ça ne fonctionnait pas. Alors, en fait, ensuite, je lui demande comment faire pour que le joueur qui a deux points gagne la partie. Alors, deux points, ça aurait pu être plus. Mais en fait, tout simplement, pour trouver la fin de la partie. Donc là, de nouveau, il me propose d'utiliser Guy Label. Bon, logique, dans la continuité qu'on a fait. Il m'explique de, en fait, mettre un petit message. Et grâce à Timescale, de couper le jeu. Là, on peut voir que le texte est en noir. Donc, tout simplement, je lui demande comment changer la couleur du Guy Label. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Bon. Ensuite, je demande comment faire pour que le joueur de droite soit contrôlé par l'ordinateur. En fait, c'était une petite idée. Je voulais Nia. Donc, je lui demande comment faire. Et là, il me pond le script. Il m'explique un petit peu. Et j'étais agréablement surpris parce que là, ça a bien fonctionné dès le départ. Regardez, il suit bien la balle. J'ai des paramètres de vitesse pour l'ordinateur qui est à droite. Et je peux les ajuster. Le seul problème, c'est que si je laisse la vitesse comme ça, ça ne fonctionne pas. Donc, je lui demande comment faire pour gérer la difficulté parce qu'à vitesse de 3, je ne peux pas le battre. Je le bats facilement. Et il m'explique qu'on peut jouer avec pas mal de paramètres. Et je lui demande d'implémenter directement ça dans mon script. Et là, il va tout simplement ajouter de la vitesse à mon personnage quand il perd. Le problème, c'est que vous pouvez voir que j'ai encore une fois des problèmes au niveau des liens vers les variables. Mais je les ai réglés moi-même parce que là, franchement, ça devenait très compliqué. Mais on peut voir que ça fonctionne en fait. Alors, j'ai aussi demandé que la balle accélère parce que sinon, c'est un peu embêtant. Donc, il me propose de jouer avec la Velocity du Rigid Body. Le seul problème, et je savais que ça ne fonctionnerait pas, c'est que j'utilise des vitesses en haut du script. Il m'avait fait faire ça. Et là, ça n'a aucun impact. Donc, évidemment, je teste. Et puis, je reviens vers lui. Et je lui explique que tout simplement, la balle n'accélère pas. Et je lui colle mon script directement. Et là, il détecte tout simplement. Vous voyez que j'utilise des vitesses X et vitesse Y. Et donc, il me refait le script tout simplement. Et il me propose d'ajuster les valeurs. Et là, on peut voir que ça fonctionne. La balle accélère bien tout doucement. Alors, j'ai quand même des petits problèmes de collision. Donc, je lui dis en fait qu'il y a des problèmes de collision avec la balle. Et ça se produit quand la raquette en fait sort de l'écran. Et évidemment, il me crée le script en fait pour clamper, je dirais, dans l'écran la raquette. Et évidemment, je copie-colle. Alors, on peut voir qu'il y a des variables qui ne collent pas. En fait, il a perdu un petit peu le fil, je dirais, de ce qu'il m'a pondu avant. Et donc, je suis obligé d'intervenir. Donc, je lui colle carrément le code de déplacement de la raquette. Et puis, je lui demande de modifier les choses. Et voilà, bon, il modifie mon code. Et là, ça fonctionne. Voilà, on peut voir que, en fait, la raquette de droite ne sort plus maintenant. Ça arrête avant le bord de l'écran. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que le code qui a été généré, c'est du code spaghetti. Donc, je lui demande un petit peu d'optimiser le code, en fait, qui m'a fait générer. Et il me propose des modifications. Mais au pouvoir, c'est des modifications assez lourdes, en fait, pour un débutant. Il me propose d'utiliser des co-routines, des streambuilders. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Donc, je lui demande, en fait, de faire directement ça sur mon code. Tout simplement pour faire un copier-coller. Mais là, bizarrement, il n'implémente pas tout ce qu'il avait dit. Donc, il me dit qu'il a fait certaines modifications. Je copie-colle et, évidemment, il a fait des modifications, a créé des nouvelles méthodes. Mais ces méthodes, en fait, elles ne sont pas dans les autres scripts. Donc, ben voilà, je lui dis que c'est absent. Je lui explique. Donc, il m'indique quand même correctement que je dois créer, vous voyez, cette méthode. Il y en a une deuxième, je le fais tout de suite. Et il me génère les deux méthodes que je vais ensuite coller dans le code. Et tout ça refonctionnera après. Bon, évidemment, on n'est pas sur du code de haut niveau. Alors, il n'empêche que le jeu commence à toucher à sa fin. Donc, je lui demande tout simplement un moyen pour relancer la partie une fois qu'un des deux joueurs a gagné. Donc, il me propose des méthodes qui sont assez complexes. Et là, je le mets sur la voie. Je lui dis pourquoi pas tout simplement utiliser, relancer la scène tout simplement. Et là, il me dit que oui, c'est possible. Mais il commence à me parler de boutons et d'interface utilisateur. Alors, c'est étonnant. Mais bon, je lui dis, tu m'as fait utiliser la méthode OnGuy pour le texte. Et là, miracle, il me parle enfin de l'interface utilisateur. Il me dit qu'OnGuy était considéré comme obsolète depuis Unity 5.2 et qu'il est recommandé d'utiliser le système de texte de l'interface utilisateur. Et donc, évidemment, maintenant, je n'ai pas envie de tout me retaper. Donc, je lui demande pour continuer à utiliser OnGuy. Donc, il me propose du code. Mais le problème, c'est qu'il ne me propose pas de boutons. Donc, je lui dis carrément, donne-moi le code pour relancer la scène avec OnGuy. Et il me propose ici un petit code avec un bollean qui ne m'explique pas d'ailleurs comment l'implémenter. Mais bon, je l'ai fait, évidemment. Et on peut voir qu'il y a encore un problème. C'est qu'en fait, ma balle ne bouge plus quand je relance la partie. Donc, il me dit tout simplement que ça doit devenir de Time.Timescale, ce qui est effectivement le cas. Et il me propose de le remettre à une flotte parce que justement, on le mettait à zéro pour arrêter la partie. Le problème, c'est qu'il ne place pas au bon endroit. Et donc, je lui explique un petit peu. Je sais bien d'où vient l'erreur. Mais on ne s'en sort pas vraiment. Donc, je décide tout simplement de le faire moi-même. Donc, je le place au bon endroit dans le wake pour que la balle reparte au démarrage de la scène. Et là, on peut voir que tout fonctionne correctement. Alors, avant de terminer le jeu, je veux quand même apporter quelques petites améliorations graphiques. Notamment, je voudrais écrire tout simplement que le premier A3 a gagné la partie. Je demande de le centrer en haut de l'écran. Bon, ce n'est pas tout à fait centré. Mais il me répond tout de directement le code. Je n'ai plus qu'à faire un copier-coller. Et ça fonctionne. Mais normalement, à ce stade, j'aurais dû comprendre comment fonctionnait Guy Label avec ce qu'il m'a expliqué. Donc, voilà. Ça fonctionne. Alors, je voudrais aussi tout simplement que la balle disparaisse quand on a fini la partie parce qu'elle vient en plein milieu du texte. C'est assez moche. Donc, il me propose encore une fois de modifier tout le script. Mais je vais simplement faire un copier-coller du get renderer et le désactiver tout simplement au bon moment. Et là, on peut voir que ça fonctionne. Donc là, on a un jeu qui a été réalisé par un débutant, enfin, censé être un débutant, qui a été réalisé en un peu plus de deux heures. Deux heures et quart, je dirais. Alors, voilà. Je vous retrouve comme promis pour la petite conclusion, en fait, autour de cette expérience. Alors, je vous avoue que... Je pense qu'on n'est pas là encore de remplacer le développeur parce qu'il y a quand même encore beaucoup de lacunes. On peut voir que tout au fil de notre discussion, en fait, ce n'était pas très cohérent par moment. Les variables, tout ça, les liens entre les scripts, ça ne fonctionnait pas. Bon, voilà. Sinon, on peut dire qu'il y a pas mal de choses quand même qui ont été réussites. On peut voir aussi l'intelligence artificielle du déplacement de la raquette de l'ordinateur. Les collisions, tout ça, ça a été simple à mettre en place. Là où ça a vraiment buté, où on ne s'est pas compris, c'est... Et je n'ai d'ailleurs pas réussi à le faire. Enfin, je n'ai pas réussi à le faire avec ChatGPT. C'est tout simplement quand la balle se réengage, en fait, d'avoir un angle aléatoire. En fait, ça suit toujours le précédent. Alors, je n'ai pas été voir. J'ai fait vraiment les choses bêtement. J'ai copié-collé. J'ai essayé de faire vraiment comme si j'étais un débutant en lui posant les questions. Mais parfois, c'est dur. En fait, il faut s'expliquer. Enfin, c'est peut-être aussi le fait que je sais un petit peu où je veux aller. Ça fausse peut-être un petit peu la donne. Mais en tout cas, c'est quand même approximatif sur pas mal de choses. Alors, de là à créer un super jeu avec ChatGPT quand on n'y connaît rien, je n'y crois pas vraiment. Par contre, c'est un super outil parce que si vous voulez apprendre des choses sur Unity ou s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez lui expliquer, lui coller votre code et pourquoi pas, il va l'analyser et peut-être vous mettre sur la bonne voie ou peut-être même corriger les erreurs. Ça dépend des erreurs. Alors, je l'ai testé avec des choses un peu plus poussées aussi. Il y a certains domaines où c'est un peu plus compliqué. Je dirais vraiment quand on rentre dans des choses pointues, ce n'est pas évident de trouver les bonnes informations. Alors, vous avez pu voir que d'ailleurs, il s'est planté concernant l'interface utilisateur. C'est quand même une grave erreur de me proposer d'utiliser OnGuy alors qu'on sait que depuis des années, maintenant, on a la version, l'interface utilisateur et l'Unity a mis en place l'interface utilisateur avec les texte Mesh Pro et compagnie. Alors, je sais qu'en fait, il consulte dans sa base de données, je pense qu'il manque les deux dernières années, mais n'empêche que ce système est là depuis bien plus longtemps. Donc, il n'aurait pas dû passer à côté de ça. Alors, voilà, je dirais que c'est pas mal. Franchement, testez-le. Lancez-vous un petit défi de ce type. Vous allez voir que ça peut être intéressant. Mais je pense que moi, je l'utilise assez souvent et pas que pour le développement, d'ailleurs, pour beaucoup d'autres tâches parce que c'est assez intéressant. Mais c'est pas encore, pour le moment, au niveau d'un développeur et je pense que c'est pas encore capable de vous dire je vais pondre un jeu avec Unity. Vous voyez que là, on est sur un jeu de base et le résultat est franchement pas top. Alors, je vais être honnête, il fonctionne, mais il y a quelques bugs encore au niveau de la collision et autres. Voilà. Bon, je vous mets ce jeu à disposition. Il va être disponible sur Ichio si vous voulez aller voir un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, c'était une bonne expérience. Je voulais faire cette vidéo depuis pas mal de temps parce que ChatGPT est à la mode. On se pose toujours la question comment ça fonctionne. Voilà. Vous pouvez l'utiliser, c'est gratuit et c'est assez utile. En fait, malgré tout, je dirais, pas pour vous remplacer, mais pour vous aider. C'est vraiment un bon outil. Voilà ma conclusion et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et puis moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.